Après un blackboard dans les communications de Mars Enginuity, ça nous a fait peur, c'est le retour à la normale. Enginuity semble être en récupération d'un problème de communication sur Mars. Le JPE, Jet Propulsion Laboratory, a rétabli le contact avec le petit hélicoptère drone après avoir manqué un appel planifié environ deux jours auparavant. Les ingénieurs suggèrent que le drone aurait rencontré un état de faible puissance en raison d'une combinaison de haut niveau de poussière dans l'atmosphère et de basse température locale. La poussière diminue la quantité de soleil frappant la matrice solaire, réduisant ainsi la capacité d'Enginuity à recharger ses six batteries lithium-ion. Mais là, ça ne marche plus. Eh bien, remets ta batterie, ce matin. Merci. Lorsque l'état de charge de la batterie est tombé en dessous d'une limite inférieure, la programmation a ordonné le mode stand-by. Enginuity a maintenant accumulé 28 sorties. C'est considérablement au-delà de son plan de vol initial de cinq excursions prévues après avoir atterri sur la surface martienne en février 2021. Les tours de rotor d'Enginuity ont augmenté en septembre dernier pour réduire la densité atmosphérique due à des changements saisonniers à la zone d'atterrissage de la mission, le cratère G0 de Mars. Jusqu'à présent, le plan a bien fonctionné. Le Rottercraft, j'aime ça dire ce Rottercraft, a accumulé un total de 6,9 km de vol et sert maintenant de guide pour les activités de persévérance. C'est son grand frère, ça. Car la mission entre dans un ancien delta à la recherche de signes potentiels de la vie martienne. Les contrôleurs du JPL croient que lorsque le soleil s'est levé le lendemain matin du problème et que le panneau solaire a commencé à recharger les piles, l'horloge d'hélicoptère n'était plus synchronisée avec l'horloge à bord du rover Perseverance. Et oui, les deux se parlent constamment. Ok, ok, ok. Les communications d'Enginuity passent par Perseverance. Lorsqu'Enginuity pensait qu'il était temps de contacter Perseverance, eh bien la station de base de Perseverance n'écoutait tout simplement pas. Pour tenter d'accroître la fenêtre de communication, les ingénieurs ont commandé à Perseverance d'écouter le signal presque tout un sol martien ou une journée et ont enfin entendu parler de l'hélicoptère, mais était limité dans ce qu'ils pouvaient envoyer pour préserver son pouvoir. Mais les contrôleurs ont pu déterminer que la santé de l'hélicoptère semblait être bonne. La liaison radio entre les deux était stable. La matrice solaire rechargeait les batteries à une vitesse attendue pour cette saison, soit environ 41% d'une charge complète. Eh, c'est plus vite que ça, 41. Les responsables de la JPL ont déclaré que l'Enginuity avait allumé ses appareils de chauffage chaque fois que les températures de batterie étaient inférieures à 15 degrés Celsius pour les trois derniers sols. On n'oublie pas qu'un sol martien est d'environ 40 minutes de plus qu'une journée de la Terre. Cependant, les ingénieurs craignent que si cette approche se poursuit, la batterie ne pourra pas garder les appareils de chauffage tout au long de la nuit. La JPL travaille donc à fermer le chauffage lorsqu'il n'en a plus vraiment besoin pour sauver la durée de vie des batteries. Les ingénieurs sont pleins d'espoir qu'ils conserveront plus d'énergie de la batterie et de communication pendant au moins quelques semaines. La saison des tempêtes d'hiver et de poussière martienne présente toujours de nouveaux défis, en particulier des sols plus froids, une augmentation de la poussière atmosphérique et des tempêtes de poussière plus fréquentes. Mais n'oubliez pas que chaque vol et chaque kilomètre parcouru au-delà de la mission originale de 30 sols, c'était rien que ça, c'est un exploit et on est vraiment rendu du côté de l'exploit de toute façon.